Moi, je le disais en début d'émission, je me suis surhabillée ce matin parce que ça se réchauffe. C'était vraiment doux cette nuit. Effectivement, on va surpasser le point de congélation. C'est même déjà fait pour plusieurs villes. Montréal, entre autres, c'est agréable à l'extérieur. On va avoir des 7, 8, 9 degrés comme maximum au thermomètre pour plusieurs villes du Québec. Vous allez le voir à l'écran. Les températures seront largement au-dessus des normales saisonnières aujourd'hui. C'est l'apogée de cette incursion de douceur, donc de chaleur aujourd'hui. Les températures vont chuter de façon assez drastique au cours de la nuit prochaine. Et même dès aujourd'hui, entre autres, les secteurs autour de la ville de Québec vont perdre des degrés plus la journée va avancer. Donc aujourd'hui, Québec, température, oui, très agréable, mais au cours de l'après-midi, on aura zéro comme maximum au thermomètre. Précipitations, il y en aura aujourd'hui de légers risques de précipitations. Disons qu'on a des 60 % de risques d'averse pour le Grand Montréal et Laurentides. Ça devrait cesser dès la mi-journée. Pour le centre du Québec aussi, on parle d'une fine pluie par intermittence. On parle de pluie, évidemment, vu les températures au-dessus du zéro. Pareil vers Québec. La Beauce, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de flocons de neige. Mais disons que dès la mi-journée, voire en après-midi, on devrait avoir un dégagement par chez vous pour le centre et l'est de la province. Donc le retour du soleil de façon graduelle, alternance soleil-nuages. Et à l'est complètement de la province aussi, vous avez des 60 % de risques d'instabilité. Dans l'ouest, à Bitibi-Témiscamingue, vous êtes les chanceux aujourd'hui. Après les précipitations, vous retrouvez le soleil tranquillement, mais sûrement les nuages vont se tasser cet avant-midi. Vous aurez donc un beau vendredi. Et regardons ce qui nous attend ce week-end. On va goûter à tout de façon pas si importante. Disons qu'on a une succession d'événements. Dès ce soir, en fait, dès cet après-midi, il y aura l'arrivée d'un premier système. Par endroits, on parle de mélange de précipitations. Évidemment, bon, les températures, vous le voyez, vont être tout près du point de congélation. Pour Montréal, entre autres, un, un, deux, moins un degré. Et là, ça chute au cours de la semaine prochaine. Donc on parle de petites accumulations, peut-être de 2 cm pour certaines villes demain. Pour la Ville de Québec, on se déplace à dimanche et lundi, l'arrivée d'un deuxième système. En fait, ce deuxième système va toucher l'ensemble de la province. On pourrait tout au plus avoir jusqu'à présent 10 à 15 cm de neige comme accumulation de façon généralisée, donc pour l'ensemble du Québec. Mais vu les températures au-dessus du zéro par endroits, évidemment qu'on pourrait avoir moins d'accumulations, soit un mélange de précipitations. Rien de majeur, mais un week-end plutôt gris, nuageux, avec des précipitations de tout genre. Alors passez un beau vendredi qui va être confortable aujourd'hui. On va le prendre. Merci. Merci, Géraldine. À tantôt.